salut à tous c'est christopho je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la quatrième ronde de de mon tournoi de dieppe donc pour l'instant je suis à deux victoires sur trois et comme je suis à deux victoires sur trois je joue contre un bien classé 1679 donc rappelons que c'est un tournoi réservé au moins de 1800 et j'ai les blancs j'aime bien avoir les blancs d'ailleurs et c'est donc la deuxième partie de la journée puisque c'est la journée à deux parties du tournoi donc des quatre la partie du matin ayant été plutôt rapide c4 donc j'arrive en pleine forme pour jouer ce gambi de budapest e5 au deuxième coup donc je m'attendais pas à ce qu'on me joue ça dans une partie longue je pensais que c'était plutôt en blitz sur internet que les gens jouaient ça beaucoup mais comme justement on me joue souvent sur internet je sais exactement ce qu'il faut répondre je fais mine de réfléchir un peu mais en fait je sais parfaitement les coups jusque là cavalier c3 tout va bien il prend qui est la ligne principale donc là j'ai deux pions isolés ce qui est on peut dire que c'est une compensation pour le le pion de retard puisque moi j'ai encore mes huit pions et lui en a plus que 7 il m'a offert le pion en e5 pour l'instant pion en e5 est attaqué deux fois et défendu deux fois dame e7 et là dame d5 le coup que je connais pour simplement continuer à défendre notre pion une troisième fois et puis là il peut pas l'attaquer une quatrième fois autrement qu'avec lui même un pion auquel cas je peux échanger donc je reste avec mon pion d'avance et s'il fait un autre coup je menace toujours de jouer h3 et après le cavalier g4 n'a pas de bonne case à part il est obligé d'ailleurs h6 où je vais sûrement l'échanger et ruiner sa structure de pion à lui aussi donc il joue le coup f6 qui est normal dans cette position j'échange en f6 il prend avec le cavalier pour chasser madame qui s'en va en d3 tout est standard c'est la ligne vraiment principale jusque là d6 aussi d'ailleurs d6 c'est un peu le seul coup parce que le pion c7 était attaqué et là moi je joue g3 alors j'étais plus trop sûr que g3 soit soit le bon coup ici après vérification oui mais g3 fou g2 c'est le bon système contre ça j'étais plus trop sûr selon qu'on ait changé en f6 ou en e6 si ça change beaucoup de choses et donc à partir de là je sais pas combien de coups douze coups voilà douzième coup à partir de là je suis enfin comment dire jusqu'à présent je savais tout par coeur et là là c'est du je commence à utiliser à mon mon cerveau donc cavalier e4 qui est un coup un peu embêtant parce que on voit bien qu'il a envie d'aller en c5 qui est une super case d'où je pourrais pas le chasser lui lui chassera madame donc là je réfléchis assez longtemps mais non où va aller madame sachant que il va vouloir jouer sûrement fou f5 donc si je viens là s'il joue cavalier c5 dame d2 il va alors fou f5 madame devra bouger à nouveau tout ça ça va être un petit peu embêtant donc j'essaye de la mettre en ah bah non j'essaye de pas la bouger tout de suite j'essaye de la mettre en d2 lorsque le cavalier sera en c5 donc je rocke c5 dame d2 ah non ah oui c'est vrai donc là je joue le petit cavalier le petit fou g5 dame d2 était le coup que j'avais prévu mais finalement je remarque que si je réponds à l'attaque de madame par une attaque de la sienne bah c'est pas mal parce que si j'aime mon échange après mon fou attaque sa tour lui attaque rien donc il est obligé de reprendre mon fou et je reprends son cavalier et là ma structure de pion est réparée donc là j'ai un vrai vrai pion d'avance solide j'ai d'ailleurs une bien meilleure position parce que son fou est pas encore développé bon ceci dit il va pouvoir se développer en un seul coup donc c'est pas vraiment des avantages c'est juste l'avantage du pion donc il a dû remarquer ça et il n'a pas pris madame en fait une fois que j'ai le soit j'ai remarqué oups c'est parce que j'ai pas fait une bêtise qu'est ce qui se passe s'il prend f3 il sacrifie une qualité mais là mon fou est en prise madame est en prise et l'idée c'est que si je prends la tour comme ça il prend le fou et donc là il aura eu gagné deux pièces pour une tour ce qui est mieux pour lui donc j'ai cru à ce moment là que que c'était une erreur que j'avais fait il va sûrement jouer tour f3 et alors peut-être que je peux jouer dame d5 et qu'est ce qui se passe sur dame d5 c'est pas bon dame d5 à cause de ah bah si la dame qui est encore en prise alors peut-être qu'il peut tenter ça peut-être que ça ça va en fait pour moi j'ai gagné une tour non donc c'est ça le coup alors maintenant puisque là je prends la dame donc tour f3 est pas bon alors tour f3 ne serait donc pas bon et si je joue ça c'est pareil je gagne la tour et puis la dame est encore en prise ok donc j'ai pas où j'étais en train de me demander si tour f3 marchait ou pas il a il a joué il a joué finalement dame f7 donc là maintenant maintenant faut vraiment que je bouge ma dame donc j'ai mis en d2 comme prévu et puis là il commence à être en mettant fou et 6 qui attaque mon pion ça devient compliqué de défendre ce pion mon fameux pion d'avance donc comme je veux pas trop le défendre je décide d'ouvrir la diagonale de mon cavalier par exemple s'il prend le pion bah moi je vais prendre ici je vais gagner je vais gagner le pion en c6 donc ça fera un échange de pion et c'est probablement qu'à allier probablement que je reprends avec la dame pour continuer à défendre le pion je sais pas non puisqu'il attaquait deux fois en fait il pouvait déjà reprendre le pion tout de suite mais il s'est dit j'ai d'abord développé une pièce rien de presse le ce pion je peux pas le défendre bien donc j'ai joué ça et la cavalier e5 qui attaque une troisième fois le pion donc il veut toujours pas le prendre et toujours pas pressé de le prendre mais tiens est-ce que je pourrais pas simplement prendre le pion en b7 toute la question est de savoir ce qui se passe après fou prend b7 cavalier prend c4 qui attaque madame et là où est ce que j'avais l'intention de la mettre peut-être juste en c2 pose pas spécialement de problème encore de faire ça donc là ah non non j'ai un coup d'avance là dans ma tête je veux pas du tout prendre le pion en b7 excusez moi puisqu'il est défendu donc là qu'est ce que j'ai joué à ce moment là ah j'ai dû échanger je crois ouais on a échangé comme ça et là voilà c'est à ce moment là que mon fou peut prendre en b7 que j'ai réfléchi longtemps parce que s'il prend en c4 ensuite il faut que je fasse attention à ce que madame se déplace sur une case où elle continue à défendre le fou le fou étant attaqué donc un petit coup de fou j'ai 5 de tout à l'heure et est peut-être plus pénalisant qu'autre chose au final parce que je dois faire attention à bien le défendre il sert pas à grand chose et il est défendu que par la dame donc là je calculais fou prend b7 cavalier prend c4 et puis dame c1 j'avais l'intention de répondre dame c1 je crois donc c'est ce que j'ai joué fou prend b7 à ce moment là j'ai deux pions d'avance et il a toujours pas pris mon pion à c4 il a joué tour b8 donc là ma position elle est pas mal en fait sur tour b8 je me disais que mon fou va revenir ici en d5 bon c'est ce que je vais jouer qui cloue le cavalier et le souci c'est qu'il peut jouer c6 tout de suite pour essayer de chasser mon fou dans quel cas ok bah on sera obligé d'échanger à moins que mon fou revienne en g2 non attention il était d'échanger là mais il a pas joué c6 non ah si il a joué c6 pardon donc là ah voilà le coup le coup le coup excellent f4 c'est ça que j'ai que j'ai trouvé c'est pour ça que j'ai pris en b7 et tout c'est que après c6 j'avais f4 f4 qui a un super coup parce que maintenant si le pion quitte cette colonne on va attaquer la dame en plus ce cavalier est cloué donc j'ai envie de jouer f5 pour l'attaquer et s'il prend mon fou qu'est ce qu'il se passe bah je prends son cavalier en attaquant la dame donc ça va être super et il me semble que que c'est ce qui s'est passé prends prends donc là j'attaque la dame donc jusqu'à présent là je je suis content de moi parce que je calcule bien dans des positions compliquées qu'avant j'arrivais pas à bien à bien gérer ce genre de position donc j'ai l'impression de progresser et là maintenant j'ai plusieurs captures possibles j'aimerais bien conserver mais combien j'ai de pion d'avance maintenant je sais même plus j'ai 7 pion il y en a 5 est-ce que je peux en gagner un troisième donc sur c prend d5 puisqu'il a toujours pas pris mon pion c4 il peut faire il peut faire d prend e5 donc est-ce que c'est pas mieux de faire e prend d6 dame prend et puis ensuite soit dame prend soit pion prend et là j'ai 3 pions d'avance ou encore dame prend d5 alors dame prend d5 c'est peut-être un peu pareil puisqu'il prend là sauf que non puisque j'étais avec le K allié donc là il y a plein de captures possibles à nouveau et je choisis d'abord échanger les tours ça c'était pour qu'il ne contrôle plus la colonne B et donc je choisis cette capture là qui me semble gagner un pion à nouveau il prend en c4 ah oui comme il prend en c4 ça ne gagne pas un pion en fait là j'empêche de faire des échecs sur cette diagonale je défends mon fou donc là il est bien 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 bloqué j'étais super content jusque là je lui laisse le pion en d6 que je ne peux pas sauver mais en échange je prends en a7 a4 j'ai un pion passé je le pousse ça je n'avais pas prévu dame a6 donc tout simplement une fourchette mais en fait ça va puisque il y a par exemple il faut e3 et s'il prend ce pion là je vais prendre celui là en échangeant d'abord ici et donc là j'ai deux pions d'avance dans une finale de dame et tour je suis super content je me sens invincible et je joue tour b1 qui n'a pas un super coup par contre à mon avis en réalité c'est le coup de l'ordi mais dans une ligne qui est impossible à trouver ou presque parce que je me suis dit je rends le pion mais je vais avoir sûrement une combinaison qui mène au mat j'ai pu énormément de temps donc je n'ai pas réussi à calculer la combinaison jusqu'au bout je n'ai pas réussi à vraiment trouver un mat mais j'ai joué quand même tour b1 parce que je ne savais pas trop quoi faire d'autre peut-être que je pouvais faire a5 tout simplement ou e3 ou je ne sais pas il faut que je fasse quand même un petit peu attention parce que mon roi est un petit peu exposé avec ces pions là il ne peut pas se cacher derrière ces pions il veut que ma dame reste sur cette diagonale pour bloquer les échecs mais à part ça tout va bien deux pions d'avance et bon voilà je vais tour b1 déjà je n'ai plus qu'un peu en avance mais j'ai j'ai l'impression que je vais avoir une super attaque contre le roi et donc là tour b8 roi f7 là je calcule super longtemps pour essayer de trouver un mat essayer de trouver un mat en mettant ma dame ici et je remarque que si le roi il va là là ou là en fait je remarque pardon que s'il va là j'arrive à trouver un mat en commençant par dame dame f8 je calcule plein de trucs comme ça ils sont totalement débiles effectivement puisque quand je viens ici ma dame est en prise et je calcule aussi avec dame f2 donc là il ne peut pas venir sur la sixième rangée à cause de ça oups et il n'y a plus de dame noire mais s'il va par exemple si il joue dame f6 bah là j'ai plus vraiment de j'ai plus grand chose je peux encore faire un échec mais là j'ai pas de mat je peux toujours échanger et essayer de gagner la finale de tour avec un pion d'avance mais normalement il y a des bonnes chances de faire nul donc pour toutes ces raisons je décide de faire l'horrible dame f4 et oui et oui tout simplement je n'avais absolument pas vu que la tour pouvait se déplacer horizontalement donc tour f4 et abandon dommage de gâcher une partie aussi brillante sur un seul coup mais bon qu'est-ce que vous voulez j'ai eu une absence déjà là j'ai commencé à déconner en jouant tour b1 en décidant de rendre un pion parce que je me sentais invincible mais et après là complètement je n'ai pas vu complètement aveugle incroyable quand même donner sa dame en un coup mais bon mais bon alors activons non c'est pas ça je voulais faire c'est quoi ça inline notation non je voulais juste réactiver l'ordi réactiver l'ordi j'arrête de cliquer sur ce truc ah bah c'est là je voulais cliquer mais bon disons que c'est un accident qui bien sûr vient gâcher le résultat de cette partie mais globalement c'était une partie magnifique comme j'ai jamais joué donc j'étais quand même content déçu bien sûr de l'accident final mais toute cette partie était parfaite c'était vraiment vraiment très très bien effectivement mon fou g5 n'était pas super l'ordi dit que je passe de plus 06 à plus 0,2 c'est pas non plus une catastrophe mais par exemple il suffit que je vienne en e3 et essayer d'échanger les dames moi j'avais envie de garder les dames en jeu parce que j'ai l'impression que dans une finale mes deux pions isolés ils vont quand même être une faiblesse j'ai quand même un pion d'avance alors je peux en rendre un contre un autre si j'y arrive ça peut être pas mal mais j'avais envie d'attaquer donc voilà j'ai joué pas mal de meilleurs coups là cavalier d4 cavalier prend b6 fou prend b7 tout ça c'était les meilleurs coups fou b6 et là aussi ce fameux f4 et maintenant les blancs sont à plus 2,6 donc ça c'était c'était magnifique magnifique meilleur coup meilleur coup donc là apparemment c'était mieux de prendre avec la dame là j'ai vachement hésité entre les les trois options j'avais vraiment du mal à voir en quoi l'une était meilleure que l'autre et finalement j'ai opté pour ça là j'aurais pu jouer fou e7 ouais ça aurait été pas mal ça pourquoi j'aurais pu jouer fou e7 et donc là ouais et sur dame prend ici je pensais qu'il prendrait ce pion là en fait parce que celui là est plus faible mais ceci dit non il va je peux toujours prendre pas tout de suite parce que mon fou est attaqué on m'attendait pas trop à dame prend c4 pour le coup ce fameux pion ce fameux pion en c4 qui n'a pas voulu prendre plus tôt donc là tout allait bien je gagne a7 ensuite je pousse mon pion ici j'oublie que un nouveau secou de tour latéral existe mais bon c'est sans conséquence puisqu'en échange je perd d'ailleurs il l'a pas pris attendez ah oui en fait je sauve mon pion pardon c'est là qu'il a décidé de pas le prendre on aurait pu le prendre comme ça et moi je récupère celui là en échange donc toujours deux pions d'avance voilà je reviens à la partie il a décidé de jouer le cavalier plutôt donc j'ai changé le cavalier pour pour sauver mon pion A tout simplement et puis après je le redonne volontairement donc c'est bizarre que que Stockfish dise que ça c'est un bon coup la flèche c'est le meilleur coup de l'ordi pourquoi il dit que c'est le meilleur coup alors que c'est ah oui c'est vrai je vous disais c'est en fait un bon coup mais compliqué à trouver parce que après tout reprend à 4 bon c'est la ligne d'ordi je sais pas si c'est très intéressant mais l'idée c'est de jouer C4 on dirait qu'on sacrifie un deuxième pion mais en fait c'est pour que cette fois-ci tour B8 marche beaucoup mieux que dans ce qu'on a fait avant la grosse différence c'est que Dame A7 devient possible tout à l'heure la tour elle était là donc c'était pas possible et après il y a ça bon c'est la ligne d'ordi fallait le voir ce C4 quand même parce qu'en plus C4 il a 3 autres façons de recapturer il faut tout calculer si il recapture avec la Dame qu'est-ce qu'il se passe bon on m'attendit c'est très bien et ça recapture avec le pion plus 7 par exemple là on a des échecs qui sont possibles le pion bloque la tour bon j'ai rien vu de tout ça donc encore à ce moment là je suis mieux bon j'ai plus qu'un pion d'avance C4 est toujours possible d'ailleurs à ce moment là c'est marrant mais donc voilà je décide de donner la partie en un coup avec cet affreux tour F4 qui me entrera encore longtemps donc c'est vraiment dans dans le milieu de partie que je suis content de mon jeu parce que normalement quand il y a beaucoup de pièces beaucoup d'échanges possibles c'est là que je suis mauvais et cette fois-ci non là j'ai été plutôt bon donc c'est pour ça que je vous dis que j'étais même pas énervé à la fin de la partie j'étais juste content de tout ce que j'ai fait dans la partie et en fait l'analyse par ordinateur dit que j'ai fait zéro erreur zéro gaffe et zéro imprécision jusque exactement le coup le coup tour B1 qui était une non pas non puisque celui-là il l'aime bien je disais le coup tour B8 qui était une erreur qui était une imprécision je sais plus et le coup bien sûr F4 qui est une grosse gaffe Dame F4 donc les deux derniers coups sont affreux et tous les autres avances sont parfaits c'est vraiment une drôle de partie enfin c'est c'est une partie incroyable donc voilà résultat moyen pour l'instant après 4 rondes et d'ailleurs on était une des dernières parties à jouer encore l'après-midi le soir même ça s'est fini un peu tard du coup puisque c'était la journée à 2 rondes et j'ai donné ma dame devant une foule de spectateurs médusés donc résultat moyen avec 2 sur 4 au bout de 4 rondes mais en même temps encourageant parce que dans les 4 parties j'ai vraiment vraiment mieux joué qu'avant on va dire j'ai l'impression d'être bien bien meilleur en calcul donc le travail va payer allez c'est tout pour cette partie les amis et à bientôt pour la 5ème ciao